Youhou ! Eh bien, salut tout le monde, c'était MyPaniel pour une autre nouvelle vidéo ! Alors, aujourd'hui, on va traiter d'un gros sujet. Alors, enfin, ce bilan 2016 que j'avais... Enfin, pour tout vous dire, les gars, je ne pensais pas le tourner, hein, je ne pensais pas tourner cette vidéo. Mais je me suis dit, j'ai vu des poteaux le faire, je me suis dit, pourquoi pas conclure, hein, cette année, comme ça, avec cette... Bah, cette vidéo bilan, tout simplement. Eh bien, moi, alors, j'ai juste une chose à vous dire, déjà, un grand grand merci de m'avoir supporté, de m'avoir supporté durant, bah, cette année 2016, qui fut riche en vidéos, hein, qui fut très riche. On a dépassé le seuil des 1000 vidéos, ça y est, c'est incroyable, 1000 vidéos, c'est parce que... Enfin, alors, s'il y a des gens qui me regardent ici qui ont plus de 1000 vidéos, vous pourrez me dire, hein, ce que ça fait. Mais je vous jure, moi, mon sentiment, il est incroyable, quoi. T'imagines quand même, bon, pas toutes les vidéos où j'ai ma voix, hein, genre, j'ai 98% avec ma voix. Et le reste, c'est parfois des... des tests d'émulateur, des... des... tout ce que tu veux, là, à ce niveau-là. Donc, c'est en commentaire-y. Mais imagine, plus de vidéos, 1000 vidéos auxquelles tu enregistres ta voix, tu as joué, etc., etc., mais c'est génial. Moi, je me dis, mais c'est absolument génial. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vraiment traiter comme sujet ? Alors, oui, je voulais parler du débit des vidéos. Donc, l'ordre de parution des vidéos, tout ça, tout ce qui se passe autour de ça. Alors, à savoir, déjà, des vidéos direct play, découvertes, tout ça. Je trouve que je fais toujours... bah, je prends toujours un énorme plaisir à les tourner. Oh, que oui. Surtout les super plays, honnêtement, on va... je vais pas me le cacher, hein. Les super plays, pour ma part, sont les vidéos que j'adore tourner, même si c'est... c'est assez ironique. Bah, en fait, c'est les vidéos où tu as besoin de plus de concentration, en fait. Le plus de concentration, euh... le plus de reset, parce que, oui, quand tu veux faire une vidéo, et que, genre, tu meurs au... trop Last of Us, que tu réussis pas tout ça, et que tu es obligé de tout te retaper, tout recommencer, tout représenter, etc., etc. Ah bah, moi, je vous dis, c'est chiant. Je vous le dis, c'est chiant. Mais bon, je suis un grand fan de Shoot'em Up, comme beaucoup le savent. Et honnêtement, bah, moi, c'est toujours un plaisir inébranlable que je vous propose ça, que je continue. Et honnêtement, bah, moi, j'apprécie beaucoup. J'apprécie énormément ce niveau-là. Et moi, j'ai qu'une chose à vous dire à ce niveau-là, bah, merci, merci. Alors, question vidéo également. Euh... on a instauré beaucoup, beaucoup de choses. Notamment les modes d'Essidia, les Ultimate Ignite et Windom XP, les présentations d'Aki-Yu-Gi-Oh, etc., etc. Les modes Mugin, enfin, les modes Mugin, les personnages de Mugin aussi, que j'aime bien présenter. Et bah, franchement, je pense que ça va durer très longtemps, ce truc. Ça va durer extrêmement longtemps. Alors, pour Mugin, c'est un fait certain. Quand tu sais que Mugin possède... Alors, je pense que c'est de ce que j'ai vu. Et encore, je ne pense pas que ce soit une source de 2016, plutôt de 2015 ou 2014. Mais on estimait, dans Mugin, qu'il y ait au moins 50 000 personnages. C'est affolant. C'est totalement incroyable de prés... Comment dire ça ? Ah ! T'imagines, tu vois, 50 000 personnages, mais c'est totalement malade. Et encore, ça traitait de 2014. Imagine, en 2016, qu'est-ce qu'ils ont pu faire ? Sachant que, durant cette période, ils ont su développer Mugin 1.1, qui est toujours en bêta par ailleurs, qui permet de faire des... Théoriquement, dans le 1.1.0, tu pouvais mettre des personnages en 3D. Vous l'aurez vu en vidéo, de toute façon. Si vous regardez les vidéos de présence de personnages sur Mugin, il y a des très bons personnages en 3D qui fonctionnent sur Mugin 1.0. Mais disons qu'avec le 1.1, déjà qu'il apporte une interface de combat vraiment léchée, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu as ta crée adversaire, que tu iras plus loin dans le décor, tout ça, il y aura une espèce de zoom, dézoom, tout ça. Ça fera bouger l'écran et puis ça rentre dans l'action, quoi. Si tu rentres dans l'action, c'est juste exceptionnel. Mais disons qu'à ce niveau-là, ça va pousser la 3D. Oui, je reviens à la 3D. Ça te fait une 3D de malade. Regardez la vidéo que j'ai faite sur Black Rock Shooter. C'était la première fois que je testais Mugin 1.1. Mais je ne regrette pas. Après, il y a encore des bugs, tout ça. Des fois, les personnages ne chargent pas. Ils font leur dissident. Puis voilà, quoi. Ça arrive. Écoutez, moi, je vous dis, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Tous les logiciels peuvent parfois bugger. Rien n'est exempt de bugs, etc. Et par rapport à ça, moi, je trouve que j'ai... Ah ! Comment dire ça ? Alors, moi, je me disais, je suis 100% gaming, tout ça. J'adore tourner des vidéos sur du gaming. Mais pour étaler un peu plus la connaissance que j'ai par rapport à des personnages de, je ne sais pas, anime, mangas, light novel, visuel novel, comics, par moments. Même si les comics, moi, ça fait deux. Mais bon, pourquoi pas pour une ou deux choses. Voilà, il faut bien sourire à tous. C'est bien. Et également de jeux vidéo à ce sujet sur Mugin. Moi, écoutez, je trouve que c'est... Je ne veux pas dire qu'on peut faire des vidéos à l'infini dessus. Mais croyez-moi que la série Mugin, elle va durer super longtemps. Super longtemps. Un truc de dingue. En question Yu-Gi-Oh, bon, c'est un peu les vidéos que je trouve le moins, honnêtement. Alors qu'il y a une chillée de deck à présenter, il y a une chillée d'archétypes à vous faire découvrir, qui serait bien à vous proposer également. Ça serait super cool. Ça serait vachement cool pour vous. Parce que, parfois, j'aime bien retourner sur des decks à l'ancienne. Donc, en l'occurrence, le dernier qu'on avait fait comme ça, c'était Marique Ishtar. Savoir que j'ai tourné une vidéo sur Maximilien Pegasus, qui, pour ma part, est un de mes personnages favoris Yu-Gi-Oh. Même s'ils l'ont fait d'une façon un peu chochote sur GX, mais bon, ça, c'est pas grave. Il y a également le deck de Dart, ce que j'ai bien aimé présenter. Donc, Dart, le deck de récalque, qui est juste incroyable. Et voilà. Voilà ces niveaux-là. Alors, pour les vidéos de présentation de Decidia 0.12, alors, généralement, quand je fais une session... Enfin, quand la manette veut bien se brancher, et quand le logiciel veut bien accepter tout ça, quand tout ça est prêt, généralement, je ne fais pas qu'une vidéo. Je veux dire, je vais peut-être me prendre une heure de mon temps. Facilement une heure de mon temps. Et ensuite, ba, laisser des vidéos de côté pour plus tard sur Decidia. Et c'est exactement ce que je fais. Tandis que des... Ouais. Les vidéos sur Ultimate Knight de Windows XP, par contre, j'adore en faire. Mais, disons que je filme avec Fraps. Je suis obligé, parce que, bon, les autres logiciels vont ralentir le jeu, et le résultat sera dégueulasse. Totalement dégueulasse. Et là, je ne peux faire vraiment qu'une vidéo à la fois, parce que, disons que ça va prendre beaucoup de place. Ça va prendre quoi ? Ça prend facilement 9 GB en 10 minutes. Le fichier, c'est assez hallucinant. Et disons que, à ce niveau-là, je dois minimiser un peu la chose, tu vois, concernant ces tournages sur cette série. Et, ben voilà. Bon, écoutez, c'est vraiment des séries que j'adore vous proposer. J'ai eu une très bonne idée, à ce niveau-là. Et j'en suis vachement content. Alors, j'avais dépensé pour le futur. J'avais dépensé pour le futur. Donc, je vais là parler rapidement de 2017. Hein, de 2017. Et ben, j'ai des nouvelles séries en tête. Pas beaucoup, néanmoins. Mais, néanmoins, des sujets qui pourraient être intéressants. Alors, j'en ai une. J'en ai déjà une. Ça se fera sur le jeu Macross Ultimate Frontier. Et j'ai bien envie de vous présenter les mechas, en fait. À l'instar, je sais pas, présentation de personnages, tout ça. Enfin, tchik et tchak. Alors, oui, tu me diras, ah, Ultimate No Windu XP, pourtant, t'as des... Ben, t'as des mechas aussi, tout ça. Ouais, mais bon. Le souci avec Ultimate No Windu XP, on s'est trouvé des mods. Y'a pas de souci. Mais depuis la fermeture du forum Winzo, auquel je fréquentais beaucoup à l'époque, j'étais un membre assez actif, en plus. Mais disons que... Depuis lors, ben, il a rendu l'âme, le city. Il a rendu l'âme. Et je te jure, t'avais dit, mais quel album, et c'est... Oh ! Ah ouais, c'était hyper badass, quoi. C'était hyper badass. Macross, j'ai su quand même récupérer le SDF-1 de Macross. Allez, le tout premier Macross, la Super Dimensional Fortress Macross. J'ai quand même su le récupérer. C'est quand même assez incroyable. Mais t'avais des robots de malades, moi, je te dis. T'avais des robots de malades. Et concernant Macross, ben, t'en avais aussi des malades. Je me dis, ça aurait été bien de les présenter sur ce jeu-là. Mais... M'est venue l'idée de Macross Ultimètre Frontière, pour présenter, donc, le personnage. Et le mecha, tout simplement. Donc, un mecha. Alors, je verrai, au niveau de la musique, ce qu'on peut arranger. Parce que, oui, les musiques de Macross, il ne faut même pas espérer les passer sur YouTube. soit toute ta vidéo sera désactivée, soit tout le sont, ou soit ta vidéo ne sortira même pas. Ou soit, je laisse tout ça comme ça, mais si c'est pour me ramasser un strike le mois d'après, ça ne sert un peu à rien, les gars. On est bien d'accord là-dessus. Ça ne sert un peu à rien. Et une deuxième série que je voudrais bien faire, donc, ce sera sur Dissidia. Alors, j'ai bien envie de faire des arcades modes et de présenter un peu les personnages, tout ça. Mais pas seulement. J'ai envie de vous les présenter également sous format de mode. Donc, genre, on pourra prendre à quoi pour refaire un mode arcade, tout simplement. Après avoir des difficultés, bon, je pense qu'on le fera en mode normal. Peut-être, c'est fort probable. Mais au lieu d'une simple banale présentation de mode, si on peut le tester durant plusieurs combats, ça peut être pas mal aussi. Ou alors, je peux tout simplement choisir Kane, tout ça. Dire ce que j'en pense du perso. Dire ce que j'en pense pour Final Fantasy 4. Et peut-être me voir galérer. C'est fort probable. Je ne suis pas quelqu'un de super fort à Dissidia, en plus. Donc, voilà concernant ces sujets-là. Alors, oui, je voulais revenir sur un point très important. que malheureusement, j'ai beaucoup évoqué lors d'une dernière vidéo importante. Alors, c'était, je pense, les deux ans, ouais, les deux ans de la chaîne. Eh bien, j'ai évoqué, oui, qu'il y avait quand même un manque d'audience, un manque de public, tout ça, par rapport aux commentaires, tchit et attaque. Bah, moi, j'ai vu que dernièrement, les vues, ça va très bien, quoi. Moi, je trouve que ça va très bien. Ça va si vraiment... à dire comme ça, c'est con, largement. Ça va si entre 12 vues, 20 vues par moment, je me suis dit, what the fuck ? Tu te dis, what the fuck ? Comment ça se passe ? Après, ça va jusqu'à vraiment des vues assez incroyables. Et moi, j'ai été totalement conquis. Je me suis dit, mais c'est quoi cette poussée d'un coup, là ? C'est quoi cette poussée d'un coup ? Et moi, je vous en remercie. Mais, je voudrais vous remercier également... Enfin, je voudrais, oui. Le souci, c'est que... Question, commentaire, c'est un peu la déchéance, quoi. Alors, oui, alors on a le travail, des fois, on n'a pas envie de commenter parce qu'on est fatigué, qu'on est occupé, et ça. Bah, je suis un peu mal placé si je devais donner une leçon à ce niveau-là, parce que, pourquoi ? Tout simplement, bon, déjà, je ne suis pas... Ah, je ne suis pas bien placé, hein, voilà, tout simplement, je ne suis pas bien placé, parce que moi, quand je regarde une vidéo, généralement, je laisse mon petit like et puis c'est tout. Je m'en vais, je me barre. et très rarement je laisse des commentaires, très rarement. Moi, je le reconnais entièrement, je le reconnais entièrement. Avant de pouvoir juger, il faut savoir se juger soi-même, pour ma part. Mais il est vrai que, quand je vois les commentaires, boss, je te félicite encore une fois pour tout le travail que tu fais par rapport à l'espace commentaire, c'est un truc de dingue. Mais des fois, j'aimerais voir d'autres personnes commenter, tu vois. J'aimerais bien. Alors, sachez que je ne force pas l'amène et rien. Encore une fois, je comprends totalement, comment vous dire ça, les occupations d'autrui, etc. Et moi, j'aimerais bien, quand même, voir un peu plus de retour à ce niveau-là. Ce n'est pas une critique, c'est qu'un avis personnel, encore une fois. Et même, j'avais envie de vous dire également une chose, à ce niveau-là. Moi, je suis content des vidéos à vie. Je suis vachement content des vidéos à vie, par rapport à ça, parce que je vois que vous commentez vraiment bien les vidéos à vie. Mais en même temps, une vidéo à vie, c'est quoi ? C'est donner ton avis ? C'est aimant, tu me dis rien pour une vidéo à vie. Allez, proposez peut-être des sujets de débat en commentaire, et ensuite, voir vos opinions et en discuter soit en commentaire, soit via Skype, via Twitter, etc. etc. Et moi, j'ai envie de vous dire une chose, mais c'est super les vidéos à vie. Et c'est pour ça que ça... Comment dire ça ? Ça me fait regretter un peu pour les autres vidéos, mais en même temps, les autres vidéos, Directeux Play, Super Play, Les Pays, tout ça. Le but premier de ces vidéos est le visionnage, et totalement de s'amuser. Et ensuite, bah, forcément, on ne va pas dire comment, tout ça, parce que quoi, la vidéo n'est pas ouverte au débat ni rien, sauf si je propose un sujet d'un vidéo comme ça, genre, l'exemple le plus concret, Metroid 2 Return of Samus, donc sur Game Boy, j'avais ouvert totalement un débat sur Zelda, parce que moi, bon, oui, je suis peut-être un hérétique, mais je n'aime pas Zelda, je ne comprends pas pourquoi il y a autant de succès, mais je respecte totalement les qualités du soft, voilà. Tout simplement. Alors, si vous voulez un point plus culminant, plus développé par rapport à ça, bah, regardez ma vidéo Retro Shaman sur Metroid 2 Return of Samus, voilà, tout simplement. Mais voilà, alors, avant, j'aurais dit que c'était une déception, avant, j'ai fait un coup de gueule par rapport à ça, c'est la pire vidéo de ma chaîne, je trouve, c'est... On dirait un gamin qui fait sa petite crise parce qu'il ne reçoit pas assez de commentaires, oui, je vous jure, je le pense comme ça. Après, on se forge... Enfin, d'un côté, on peut être déçu, hein, c'est normal d'être déçu par moment. Pourquoi ? Parce que YouTube, on peut le dire clairement, il a changé. Moi, honnêtement, mon quota de vidéos, questions minutages, tout ça, ça s'allait facilement, quoi, 30 minutes, 25 minutes, tout ça. Maintenant, le public de YouTube, ils veulent quoi ? Bah, des vidéos de 15 minutes maximum, et encore, hein, des fois, c'est comme ça, ou des fois pas, hein, parfois, ils veulent même 10 minutes pour qu'ils commentent et qu'ils disent, ah, je vais casser ma croûte, je vais vite manger, tout en regardant cette vidéo, tout ça, patiti patata, je vais commenter. Bah, c'est vrai qu'en plus, vu la politique de YouTube d'aujourd'hui, bah, qu'est-ce qui passe en premier, malheureusement ? Les vidéos de tape, les vidéos putacliques, les têtes mensongées, le contenu racoleur, des miniatures, comment dire ça, sexy, des sujets politiques par moment, et là, ça, pfff, voilà, je te fais un schéma clair, net et précis de ce qu'est YouTube, quoi. Et dire que t'as des gens, qui méritent même pas de monter, mais qui passent tous avant toi, quoi, c'est quand même dégueulasse à certains niveaux, voilà. Et voilà, donc à ce niveau, oui, j'aimerais plus de commentaires, mais maintenant, je trouve que, pfff, bof, voilà, c'est... Avant, je m'en serais plein, je m'en plains ici un petit peu toujours, voilà, honnêtement, je suis honnête, moi je vous dis à cœur ce que je ressens, je ne vais pas faire le faux cul, j'aimerais en recevoir plus. Après, comme j'ai dit, oui, il y a le débit vidéo, oui, je sais, voilà, mais écoutez, moi j'aime bien proposer, moi j'aime bien partager, et moi, comme je suis un YouTuber qui est très multi-gaming, donc il fait beaucoup, beaucoup de vidéos, sur... enfin, des vidéos, c'est surtout les concepts, les vidéos que je vous ai dit, donc, mode DCDIA, Mugin, tout ça, et c'est surtout en live que j'aime bien jouer, partager. Soyez en passant, petite parenthèse pour les lives, je peux comprendre fortement l'envie de certains de prolonger que sur des lives, quoi, parce que je vais faire un rapprochement avec les commentaires, bah, ça me déçoit moins de recevoir pas beaucoup de commentaires sur une vidéo restream, donc, une rediffusion, que sur une vidéo qui, elle, a été travaillée, fait en montage, pris le temps d'expliquer, tout ça, tout ça, tu vois, alors que t'es tout seul face à ton écran et que, bah, c'est un peu déficit par moments, des fois, de trouver son sujet, si t'as pas écrit une note ou un truc comme ça, alors que tu veux présenter implicitement le jeu, voilà. C'est un peu divisé à ce niveau-là, d'accepter que, parfois, bah, quand tu sors une vidéo ainsi, que t'as vraiment essayé de travailler, tout ça, bah, tu te reçois presque rien. Moi, ma plus grande déception, comment dire ça, bah, c'était type 0 HD. Alors, le début, ça allait, hein, premier épisode très bien accueilli, deuxième, ça va, troisième, ça a commencé à baisser, mais quand j'ai sorti le quatrième, je me suis dit, ouais, non, 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 c'est pas possible. et moi, ce qui m'a fait marrer, alors oui, je vais vous le dire, honnêtement, je suis sans langue de bois, c'est que lorsque j'ai fait ma vidéo où j'ai décidé d'arrêter type 0, bah, t'as des personnes qui ne commentaient jamais les vidéos, mais qui sont venus dire, carrément, Ah bah, Hadès, franchement, je suis triste que t'aies arrêté la série. Ah bah, écoute, moi, moi, je vous avais dit que, moi, j'aimerais bien un coup de pouce dans les commentaires, vous dire ce qui vous a intéressé, tout ça, bah, si vous ne le faites pas, si vous ne faites même pas d'efforts pour produire ça, bah, écoutez, il ne fallait pas se plaindre que je sorte une vidéo comme ça. C'est peut-être méchant ce que je dis, mais c'est totalement un contexte réaliste, voilà, à ce niveau-là. Voilà, donc, j'ai fini avec ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais parler d'autre ? Je ne sais pas, honnêtement. Écoutez, je ne sais pas trop, à part dire que j'ai passé une très, très bonne année 2016. J'ai sorti beaucoup de choses, j'ai sorti beaucoup de jeux. J'ai adoré vous présenter je ne sais combien de jeux, voilà. Alors, comme projet futur, question de jeux vidéo, bah, écoutez, moi, j'ai des jeux PS2 en tête, alors, j'ai qu'à surveiller un Curse of Darkness que j'ai racheté, hein. Alors, c'est marrant. J'ai une belle petite anecdote à propos de ce jeu. Je mettais mon disque pour me dire, ah, il est temps que je me réhabitue un peu au jeu pour pouvoir préparer le let's play. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est bon, le disque, il ne va plus. Alors, je me dis, bon, je n'ai pas le... Allez, le new game, je mets mon nom, et puis voilà. Je me dis, bon, il y a un écran noir. Peut-être parce que le disque, il est un peu abîmé, il est temps de chargement sans plus long. Là, j'arrive dans mon décor, et le son est totalement meugué. Je dis, what the fuck ? Allez, je relance la console. Et ensuite, bah, je n'ai même pas pu accéder à l'écran titre. Je n'ai même pas su aller accéder à l'écran titre. Et j'ai réessayé, j'ai réessayé. Limite, le jeu, parfois, il ne se lançait même pas. Donc, je me suis dit, pour faire un jeu aussi instable, il vaut mieux le racheter, et décider d'un futur let's live avec vous, quand j'aurai une version plus propre. Et c'est ce que j'ai. Bah, j'ai racheté Castle of Darkness, qu'on fera plus tard, après les vidéos bonus sur Final Fantasy. C'est Cazzy After Yell. Tout simplement. Alors, j'ai également Trapped. Donc, Trapped, qu'est-ce que c'est ? C'est... C'est déception. Enfin, c'est dans la série des déceptions. Alors, déception, si vous ne savez pas ce que c'est, bah, c'est une série de jeux vidéo, où, tout simplement, vous contrôlez une fille, une magicienne de préférence, et auquel, bah, tout simplement, vous allez user de vos pouvoirs magiques pour poser des pièges, et vous amuser, faire des combos, tout ça, tout ça. Je me suis dit que le Trapped sur PS2, ce serait bien de le faire. Alors, il y a aussi Dragon Guard 2, qui est vraiment chef-d'oeuvre, un truc assez incroyable. Le 3 est totalement décevant, mais j'aimerais bien le faire aussi. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Je ne vais pas trop vous spoiler à ce niveau-là. Voilà. Bon, bah, écoutez, ma foi, c'était une vidéo assez courte, vu le sujet. Moi, j'ai dit ce que je ressentais. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre ressenti par rapport à cette vidéo-bilan. Et moi, je vous dis, bah, écoutez, une bonne future année 2017. Continuez comme ça, les gars. Moi, je voulais remercier tout le monde qui m'a soutenu. C'était vraiment chaud à voir. On a passé de superbes aventures en 2017. En 2016, mon Dieu. En 2016. Et bien, sur ce, moi, je vous dis à bientôt. Vivement 2017 qu'on continue l'aventure. Et moi, sur ce, je vais vous laisser. Allez, tchou, bye bye les gens.